très bien je t'écoute alors je pense que on va pouvoir commencer par voir le paint kit pour moins une foutue au niveau des calques alors une recommandation avec GIMP c'est une recommandation basique à deux balles quand tu fais un fichier à la con dans GIMP n'importe lequel, je crée une image n'importe laquelle tu fais ton image alors déjà à GIMP tu as deux options soit tu vas enregistrer le fichier natif de GIMP avec tous les calques qui sont là Photoshop et compagnie ou en quel cas tu fais enregistrer ou enregistrer sous il va te le proposer en XCF ça sera plutôt dans le cas ou alors en ce que tu veux après derrière oui après t'exploit l'extension tiens c'est bizarre en fait tu enregistres dans son format et après quand tu veux vraiment un format particulier tu l'exportes c'est ça par contre ce qu'on est en train de voir c'est qu'il je pensais qu'il lisait les PSD mais il n'enregistre pas en PSD c'est quoi ce bordel tous les fichiers c'est peut-être sur l'export qu'il peut faire du PSD à savoir enfin bref donc il y a cette distinction là ou alors effectivement l'export et là l'export si je lui dis point PSD il va me dire quoi parce que si c'est pas ça ah si la liste elle est plus longue PSD je crois que je l'ai vu passer voilà ok bon très bien donc tu vois il faut bien faire ce distinguo là alors on abandonne les modifications oui et voilà et donc là où je veux en venir c'est que c'était quand même ça l'idée de base voilà c'est que quand tu enregistres une image comme ça que tu fais un truc tu fais ton export ou ton enregistrement par défaut cette abruti va toujours dans document en gros il va jamais là où tu veux ce qui veut dire qu'il ne faut pas recouvrir ton arborescence c'est chiant donc en l'occurrence moi ce que je fais c'est que je suis dans le dossier qui m'intéresse je prends je glisse donc ce que je disais c'est que je prends voilà c'est que je prends je glisse donc je glisse ce qui fait que quand je veux exporter exporter il est bon endroit il arrive dans le bon dossier d'accord donc à la rigueur même si tu fais un jpeg tu prends ton jpeg voilà bon donc il a bien lu déjà le fichier c'est bien ok là c'est à moi de peut-être te dire deux trois trucs ouais tu vas me dire ce que t'en penses et comment ça se gère là dedans si tu veux sur la texture là que tu vois donc là c'est la texture extérieure finalement ouais et si tu regardes je vais te reprendre voilà si tu regardes ça fait comme une couche un peu blanche dessus là en fait ça c'est la couche alpha qui va te permettre d'avoir les reflets tout ça du soleil tout le reste d'accord d'autres choses et donc celle là je sais qu'avec mon logiciel gratuit comme il ne gère pas la différence entre la faire afficher ou non il faut que je prenne un logiciel à part pour extraire cette couche alpha pour pouvoir travailler sans cette couche qui est dessus donc là j'ai l'impression qu'avec tous les calques qu'il y a là on va pouvoir faire quelque chose d'accord donc après je ne sais pas donc déjà est-ce que tu vois un truc pour voir virer cette fameuse couche peut-être je vois background le dernier si tu caches tous les autres enfin je ne sais pas si tu as une option pour cacher tout alors ouais il y en a certains tu vois ok ouais tu caches que certaines parties ok alors comment ça marche très simplement donc alors attends on va partir sur une nouvelle image ah bon c'est un 4096 alors ok ouais ouais c'est des grosses pictures on part sur une nouvelle image donc la présentation du bazar c'est quoi donc à gauche tu as tous tes outils tu as les options des outils donc ce qui fait quand tu cliques sur un outil ça s'affiche là basique tes fichiers sont en haut en principe tu peux faire du control page down page up ça balance ça balade des fois il y a certains logiciels où ça ne le fait pas et ici tu as tous tes trucs alors bon donc les calques ici en l'occurrence les canaux rouges vert bleu les trucs par défaut qui sont affichés et l'histoire d'annulation plus d'autres options en dessous donc ce qu'on utilise surtout c'est ça là évidemment et puis là donc comment tu crées des calques simplement ici voilà tu donnes un nom par défaut il prend la même taille et avec une transparence bingo t'as Toto ici t'en veux un autre ok t'as pigé la manœuvre voilà et ainsi de suite ce que tu peux faire aussi dans ces calques c'est créer donc clic droit ici nouveau groupe de calques c'est ce qu'on a vu tout à l'heure on va l'appeler les calques TX TX pour les Toto et les Titi par exemple donc tu crées ce groupe là c'est qu'un dossier tu prends et tu le mets dedans Nelly dedans et comme ça quand tu caches ton dossier tu caches tous tes calques c'est ça ok l'outil s'est baladé voilà et donc effectivement quand tu es dans le calque tu caches le dossier complet tu caches tous tes calques de ta catégorie ok alors par contre le truc qu'il y a donc après c'est bien pour résonner en calques on est d'accord mais bien de faire gaffe parce que des fois t'as l'impression qu'il est dans le calque et puis il va te donner l'impression que lui il n'y est pas ouais tu dessines sur le mauvais ou autre chose ouais bon ça c'est le truc classique des calques mais tu verras que parfois tu te dis j'y suis dedans et puis finalement tu as fait un truc et lui il a désélectionné bon et donc tu as pigé le truc c'est que bon tu peux fermer ça et après on est d'accord bon donc basiquement c'est ça si tu récupères une image tu récupères une image qu'est-ce que j'ai comme image qu'on peut récupérer sous la main on va prendre une image que j'ai faite tantôt vidéo ici alors on va voir comme ça si tu vois dans les vols warbird tiens il est où il est à gauche ici donc tu peux prendre une image et tu peux la coller directement là-dedans à partir du moment où il y a le truc qui existe oui donc là t'es en dessous donc on le voit évidemment pas tu le remontes au-dessus ouais il fait petit tu as de l'arborescence comme ça voilà donc tu viens là-dessus tu fais un clic droit et tu fais ajouter un calque alpha à partir du moment où tu as fait un calque alpha ça vient alors je suis au-dessus ça fait ce que tu imagines que ça va faire voilà ouais ok de la transparence tu vois la transparence elle est là ok logique donc ça ça se fait facilement et rapidement au niveau de la gestion des calques tu le découvriras rapidement mais j'ai montré les plus importants donc si tu question si tu fais pas de calque alpha ouais du coup si tu fais gommer ou autre chose tu vas voir ça va gommer tout bah en fait le gommer ça va simplement te faire ici tu vois je le mets pas je passe en gomme voilà ça te fait une gomme et la gomme elle a la couleur de l'image enfin pardon elle met l'arrière fond de l'image qui est là si je mets du vert tu gommes en vert ok donc c'est pas le but bon bah tiens toi regarde tu prends un truc la benne elle est là ouais tiens je sais pas ce que c'est ça ah bah ça doit être pour faire descendre les calques descend le calque d'un rang donc clique droit tu peux dupliquer le calque ici supprimer le calque tailler les bords échelle du casque après ouais bon bah ça de toute façon ah bah si tiens toi regarde on peut supprimer le calque alpha ouais pour revenir sur c'est ça que tu cherchais aussi supprimer le calque alpha toi à un moment donné c'était supprimé ou neutralisé je sais pas ouais ou au moins le cacher déjà pour pouvoir travailler sur le reste alors il faut l'extraire pour ensuite pas voilà voilà donc ça c'est ce qu'on va voir c'est ça et tu peux aussi donc au final dans certains cas c'est fusionner les calques visibles donc ceux qui sont visibles nous dire c'est quoi la différence bah oui les visibles c'est ceux qui sont visibles effectivement ou alors aplatir l'image et là t'en fais qu'une seule image il n'y a plus de calque ouais ok ctrl z ctrl y standard ouais c'est rare euh image tu retravailles une taille de canevas par ici ou alors une taille d'image par là qui est la différence justement canevas taille de canevas c'est à dire que attends regarde il a pas aimé là ah regarde c'est violent là c'est rare c'est rare que je le vois planté euh c'était le premier qu'on avait eu là ouais c'est ça euh la taille du canevas le canevas c'est l'image actuelle euh alors attends voir le canevas c'est l'image actuelle donc elle fait 4096 tu peux la réduire à autre chose et la taille et l'échelle euh ça c'est un truc que j'utilise pas souvent ça m'est arrivé de me tromper ce vendredi en faisant une petite explication à une collègue euh en gros si tu prends la taille du canevas oui c'est ça imagine t'as un format full HD que tu changes la taille du canevas tu le mets en 1024-768 en fait il va contraindre le canevas full HD au canevas euh standard euh PC tu vois de base ok donc ça veut dire il va y avoir une déformation et si tu fais euh taille et euh échelle et taille de l'image la rigueur là pour le coup tu peux aussi euh tu fais tu fais une compression avec le ratio ouais mais ça reste toujours tu peux aussi désactiver le ratio ouais c'est bizarre comme explication euh c'est rare d'utiliser la taille du euh ou alors si ah bah si voilà bien sûr je suis con en fait la taille du canevas c'est pas dans le sens de la de la réduire ça serait plutôt dans le sens de l'augmenter imagine que tu passes à 8000 euh à 8000 pixels ah tu l'avais pas voilà donc tu vois en fait c'est ça c'est dans le sens de l'agrandissement que tu utilises la taille du canevas donc en fait tu vas simplement agrandir ton truc je sais pas t'es parti sur du 2k tu dis je veux du 4k bon ben voilà tu vas agrandir ton truc et puis après tu te démerdes pour pour comment dire pour faire en sorte que ce que t'as commencé à créer s'adapte à la nouvelle taille c'est simplement un agrandissement en fait à partir d'une image qui a déjà été créée voilà euh qu'est-ce qu'on a de beau donc on retrouve ici dupliquer tu vois les groupes de calques tiens les transparence ah tiens j'avais jamais fait de balade par là supprimer le calque alpha platir à moitié je connais pas ça couleur vert alpha seuil alpha par contre est-ce que tu peux dans MDS parce que là je vois pas ton pointeur enfin je vois que tu quand tu sélectionnes mais du coup parfois euh non c'est à toi de le faire ça je crois c'est à moi ? ouais quand tu démarres une session t'as le il me semble à quoi tu veux peut-être pas en barre attends autorisé à dessiner sur l'écran du coup je ne vois pas ton pointeur attends je cherche si c'est non l'autre fois dans mon souvenir quelqu'un avait dit c'est que quand tu te connectes t'as un truc à cocher pour voir mais fonctions auxiliaires oui effectivement je me rappelle c'est dans les options bon là je me connecte à rien donc je le vois pas j'ai affiché le pointeur de la souris sur ordinateur sur contrôle c'est ça ok ok c'est bon je le vois tu me vois malader là ? ouais c'est bon euh donc les calques la pile je sais même pas ce que c'est voilà voilà bon voilà t'as les transformations bon miroir tu changes ouais bah après oui ça c'est bon taille des bords du calque alors ça ça peut être intéressant si t'as un truc tu peux créer une image à l'intérieur qui est pas aux bonnes dimensions du calque bah tu t'en sers pour dire vas-y redimensionne l'image que je viens de faire à l'intérieur aux dimensions du calque global ouais ok voilà les couleurs ça c'est pour du traitement des couleurs on verra ça éventuellement les outils on s'en fout le filtre ouais pour faire des effets quoi donc en gros voilà si inverser ah si ça inverser on verra ça à l'occasion les fois sur une sélection pour ouais c'est ça tu pars sur une sélection de ce que tu veux garder t'inverses et boum t'effaces tout le reste donc voilà oui ça c'est ça j'avais déjà un minimum dans l'autre truc mais c'était vraiment très très basique est-ce qu'on pourrait voir ensemble par exemple essayons ensemble de changer cette couleur jaune par une couleur verte par exemple on va essayer de faire un avion vert d'accord alors on va déjà voir un peu on va voir un peu ce qu'il y a dedans la structure paint here tu vois déjà donc don't paint ça c'est bien external cockpit je sais pas quoi mesh par défaut c'est décoché non voilà ah bah tiens tu vois regarde la couche alpha elle était là elle est là et j'ai l'impression attends ah non c'est pas ça ça m'a fait un truc ouais ça fait ah ouais ça découpe si je pense que c'est ça en fait mesh je pense c'est pour voir le 3D tu sais ça te donne les infos en disant bah là tu vas voir une ligne tu vois regarde sur le bord d'attaque tu vois les lignes se rapproche parce qu'en fait c'est une courbure je pense que ça doit être ça effectivement oui effectivement mesh relief ça me paraît très alors par contre quand j'ai cliqué là dessus tout à l'heure ah remarque ouais enfin non c'est en fait c'est l'effet qui est lié à ça bon d'accord ok donc mesh on sait ce que c'est euh voilà qu'est-ce que c'est ? external cockpit ok bah y'avait juste un petit carré qui change là-bas je sais pas si tu l'as vu si si ouais mais je sais pas quoi ça doit se passer par contre bon ok il était désactivé bah en fait ça correspond à external cockpit struts ouais mais du coup don't paint d'accord donc on va regarder ce que c'est metallic ah ouais attends don't paint si tu le caches je pense que ça doit être tous les effets justement de couches alpha voilà c'est ça voilà c'était là que j'avais cliqué tout à l'heure voilà don't paint voilà donc là on est sur du brut c'est ça du coup donc là ok donc pas besoin de donc par rapport à l'autre on a pas besoin d'extraire couche alpha on a juste à cacher le calque pour peindre ce qu'on veut derrière tout à fait background ça peut être le fond ok et paint here c'est tous les calques où il y a des choses à peindre d'accord donc en fait le background c'est ce qui te donne la forme de tous les objets et ça c'est ce qui te donne la couleur de tout ce que tu as mis sur tes objets ce qui veut dire que finalement tu peux sur un même background et superposer certainement plusieurs couleurs plusieurs quittes en fait et donc dedans oui en fait non même pas c'est je suis remarqué bon alors après tiens par contre je sais pas si on peut pas faire un truc là dupliquer ça dupliquer pour avoir une sauvegarde ou même tout simplement toute la structure de ce truc là pour te dire là je veux faire la version lima et puis la version delta par exemple bon bref on va voir donc donc tu vois là ils sont décochés quand ils sont décochés ça veut dire qu'ils appartiennent à un groupe parent qui lui-même est décoché ok oui alors ça c'est normal voilà c'est parce qu'en fait ah ouais ok ok je viens de comprendre donc en fait c'est parce que les groupes c'est pour faire des paint kits sur différentes textures de base parce qu'en fait sur le j3 t'as cette texture là t'as la texture raf t'as la texture suisse enfin voilà ça veut dire que ça te permet du coup de travailler sur la texture que tu veux d'afficher le calque que tu veux du coup tu exportes le calque que tu veux enfin tout à fait l'image complète avec le clip que tu veux c'est ça ok c'est plutôt bien parti là je dirais non ouais ouais non mais je ça va je comprends assez facilement ouais et c'est surtout au début l'histoire de calque j'étais un peu perdu on en a un truc ok base color ok yellow ah oui d'accord t'as vu après c'est des petits détails donc ça c'est des détails qu'on peut enlever ou mettre selon ce qu'on veut faire et donc après par exemple si je veux rajouter je sais pas moi ou si je veux changer l'image du coup je resupprime ou cache le calque de l'image et je recrée un et je le place c'est ça un nouveau calque regarde il y a 1000 des calques là ça c'est puissant ce truc c'est génial ah bah tu vas pouvoir t'amuser si tu veux ah bah ouais là ouais c'est un truc de malade là ah oui ça avance beaucoup parce que du coup moi je pouvais rien faire parce qu'en fait une fois que j'ai retiré ma couche alpha en fait j'avais tout j'avais si tu veux toute la texture avec tous les petits détails et machin et quand je voulais changer un truc ben ça allait pas parce que ça correspond voilà je peux pas supprimer une zone pour en garder une autre et tout ça enfin le principe de calque quoi en gros ah oui alors on va essayer de changer une couleur là bah essayons de le mettre en vert par exemple ou autre couleur en bleu par exemple comme tu veux alors tiens on va essayer de faire clic droit dupliquer le calque je sais pas ce qu'il va faire copie de RAF putain c'est géant et là tu l'appelles bah test par exemple enfin texture test allez RAF de TP voilà ok allons-y alors ensuite on va réduire tous les autres pour limiter par contre ça serait bien qu'il y ait un ouvrir ou fermer tous les calques donc du coup tu peux cacher yellow à la rigueur et alors non parce que yellow c'est justement ah oui c'est la base voilà en fait voilà c'est le basse color qui est ici ouais et c'est le texture original nous on vient juste coller on vient juste afficher l'autre calque par dessus pour le coller alors en fait si tu veux changer yellow en fait si tu veux le peindre en vert c'est yellow qu'il faut taper ouais ouais puisque là en fait dans ici tu vas ah quoi que non 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 en fait yellow c'est le meilleur si tu caches si tu caches yellow et que t'actives la RAF c'est c'est ça oui c'est le background qu'il faut pas voilà et le background il faut pas toucher ça c'est rien d'affiché bon alors donc on a yellow ouais c'est les images ça ça c'est les cocardes avec ok donc ça c'est les cocardes au drapeau machin et ça c'est la couleur de là donc c'est ça qu'il faut modifier donc là à partir de là on peut dire bah tout ce qui est gris je sais pas comment tu fais pour faire une sélection donc si tu veux faire une sélection de couleurs alors non même pas par exemple dire tout ce qui est gris sélectionner tout ce qui est gris ah bah en fait non tu viens ici puisque apparemment cette couleur elle est complètement uniforme bah ça a l'air donc tu viens tu prends la baguette magique et tu sélectionnes voilà t'as défini ce truc là ok je prends ça donc j'ajoute et c'est des histoires de sélection tu vois il l'exclue alors après il faut y faire confiance hein ouais mais parfois t'es mieux de redimensionner toi même quoi ok un petit lien fou rapidement à ce jeu là ah t'as vu là il l'a sélectionné là ouais je sais pas si tu peux faire un truc de sélection rapide par exemple où tu dis paf tout ce qui est gris on va savoir peut-être celui là je connais pas c'est possible c'est pas très grave bon en tout cas une fois qu'on a fait ça ce qui est relativement rapide quand tu connais les pièces que tu as envie de modifier on vient choisir la couleur ici on va se le faire en vert flashy on revient comme ça plutôt en principe quand tu fais ça bon alors après tu t'embêtes pas rien tu as fait une sélection on est d'accord ouais tu prends ton pinceau alors là je suis en mode dégradé tu vois ouais là on va garder ça on va voir ce que ça fait je sais pas enfin sur une surface comme ça je sais pas tu prends un pinceau qui est énorme et il va peindre que la sélection j'ai dit énorme voilà 1000 ah d'accord il peint que la sélection il peint que la sélection par contre en faisant ça faut que tu fasses gaffe parce que ah oui c'est ça voilà ce truc là ça veut dire qu'il a les bordures dégradées là t'en bordures franches et là t'en bordures un peu dégradées enfin un peu dégradées beaucoup dégradées en place plutôt des bordures franches que je vais prendre ouais voilà je vois et après t'as vu un peu la différence ah tiens celui là je l'avais pas pris voilà ok et maintenant par exemple on dit bah c'est bon moi je veux remettre par exemple je veux garder les cocardes hop je réactive les cocardes et c'est bon c'est ça ok ouais cool voilà d'accord bon bah j'ai compris tout le truc presque et après c'était là dedans alors c'était pas dans le mèche c'était dans voilà tu vois j'ai réactivé le don de paint et donc on retrouve la couche en question ok parce que tu vois regarde du coup avec la couche alpha je sais pas si tu vois par exemple sur sur le dessous de l'aile tu vois une genre d'ombre tu vois genre une ombre bon et donc cette ombre là forcément quand j'avais beau extraire la couche alpha ouais j'avais quand même en dessous une couche d'ombre comme ça ouais ce qui fait que quand je voulais faire des repaints là du coup c'était pas une peinture brute du coup bah ça j'étais obligé de faire un dégradé puis ça allait pas parce que ça faisait moche le dégradé et voilà ouais alors tiens justement en parlant de dégradé tu peux aussi t'amuser à faire du dégradé au sens propre c'est à dire que tu viens dans cet outil là ici outil de dégradé ouais et tu prends donc la couleur d'une couleur de base ouais on prend une autre alors attends on va prendre celle-ci copier tu viens là tu colles le code html ouais tu fais ça donc on est là et on veut dire on va aller vers le foncé ok ok voilà donc tu vas du vert clair au vert foncé et en gros alors après tu fais ça tu fais ça sur ouais faut virer le la partie de toute façon c'est pas gênant parce que ça le prendra pas en compte c'est juste pour après tu dis je vais faire ça tu peux faire ça tu vois comme ça là ici ah et en plus bah tu vois il l'a fait sur alors pour le coup il l'a fait sur toute la sélection ouais ça fait même joli pareil ça peut être très joli ça peut être sympa donc tu vois en fait ce que je voulais te dire aussi c'est que plus tu fais ça plus le dégradé moins le dégradé est prononcé plus tu fais ça oui plus tu l'annonces plus il est prononcé en principe il est plus nuancé et plus il a une grande amplitude avec une direction aussi oui oui ça se voit oui effectivement d'accord ouais donc tu peux faire des effets sympas là c'est toi ta créativité de de jouer après bah tu prends les pinceaux hein tac ok oui après tu fais tu fais un cercle couleur machin ok c'est là où l'aérographie sera quand même intéressant ah ouais ouais ok 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 c'est quoi et ça pour faire des peintures un peu style militaire tu fais différentes couleurs tiens un kaki un marron un machin avec les rangs tu te débrouilles après à faire une reproduction de ça c'est l'outil de tonnage standard rien de spécifique à ça c'est à dire tu prends c'est à dire que tu viens ici tu prends alors j'ai sélectionné en disant que c'est par là que je veux agir j'appuie sur contrôle je fais ça et ah ok ouais normalement c'est tu prends ça et tu clones ça ailleurs ouais en fait ce que tu à chaque fois que tu vas passer ton curseur ouais alors là évidemment j'ai pris une zone qui est toute petite en fait ça c'est quand tu veux dupliquer les détails tu vois ouais ouais par exemple de chaque côté du cockpit là enfin du fuselage imaginons si on veut faire un trait de chaque côté en même temps ouais je vois ok ouais peut-être ou alors à ce moment là il faudrait peut-être faire un truc tu fais une sim tu ré-sélectionnes tu fais une symétrie une symétrie ouais ouais c'est même plus simple quelque chose serait plutôt ouais plus adapté ça c'est vraiment si tu as des détails de peau par exemple que tu veux cloner pour masquer un détail de peau donc tu prends la peau à l'entour du détail que tu veux effacer et ça va reproduire tous les dégradés de couleurs les nuances sur la surface que tu as désigné et ainsi tu vas faire disparaître par exemple un petit bouton de peau ou une tache noire ou n'importe quoi les cheveux qui sont là et qui n'ont rien à y faire voilà ouais je vois en simulant l'absence de simulant on va simuler le ouais je vois donc voilà le truc écoute en 30 minutes déjà ça va déjà beaucoup avancer ouais c'est une approche rapide et efficace des trucs après bah ouais c'est à toi de t'amuser à retrouver tous les objets là que tu veux modifier à la manue effectivement déjà voilà déjà ça m'aide beaucoup ça m'aide de voir un peu plus facilement comment fonctionner les calques et justement le le principe de ce que tu parlais tout à l'heure le alpha pour supprimer sur tes calques voilà ok ah c'est cool donc moi j'ai vu comment ça fonctionne les pain kit aussi voilà donc là si tu peux si tu veux tu peux ouvrir l'autre fichier qui est dans le dossier qui doit être normalement le cockpit il doit être l'intérieur je pense bon alors c'est dans un dossier qui part peut-être voilà ici il est là alors par contre il y a un truc qui est chiant avec gimp voilà c'est que quand tu ouvres une image tu vois c'est abruti si je fais ça il va l'ouvrir dans le même dossier que lui ouais alors si je fais clic droit ouvrir avec gimp il va l'ouvrir il va l'ouvrir ah merde d'accord ouais photoshop finalement tu te sers euh why not je suis pas sur clic bon ça il faut que tu choques euh j'ai fait clic droit du coup ça c'est métallique je sais pas du quoi quoi ça correspond là en même temps ouvrir avec ah oui j'avais des lignes carrément ah non je pensais que c'était le dernier ah oui photo 5 et élément 5 j'ai toujours installé bon alors rechercher choisir une autre application ah oui sinon tu n'entends pas sinon tu peux ouvrir à partir de lui bon celui-là je ferme en avant d'avoir les modifications ah donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enregistrer donc enregistrer enregistrer sous autant aller au bout de la démarche hein ouais ouais alors attends euh enregistrer sous et si tu veux les fichiers après pour euh tous les fichiers si tu veux tu peux ouais tu peux faire euh euh en fait pour p3d il faut qu'ils soient enregistrés au format dds ouais voilà donc tu es donc tu es là il est de base openkit il est mis en psd parce que c'est pour le style le plus répandu c'est photoshop donc forcément comme les gens c'est le plus répandu euh a déjà le fourni en psd mais euh p3d après il le lit il le lit ses fichiers tous les fichiers de textures il est lié en dds donc il faut l'exporter en dds c'est de gore après je sais pas si dds ça t'écrase tes calques ou pas comment on a fait tout à l'heure pour obtenir euh ce qu'on voulait euh on a fait exporter ah oui c'était exporter de toute façon s'ils proposent de ça c'est que c'est du donc on va voir s'il fait un fichier qui a à peu près la même taille de même machin ouais tu vois regarde je suis passé de 111 à 117 bon bah c'est ouais il m'a rajouté un peu alors ok pareil quand tu veux faire un enregistrement à moins que tu aies fait un enregistrement en xcf voilà je viens de faire un psd pour lui il considère que c'est pas enregistré parce que c'est pas l'xcf oui donc il va te poser la question à chaque fois bah tu vas te donner les modifications euh si quand tu fais 25000 modifications non oui c'est vrai c'est casse pieds mais bon c'est comme ça donc j'ai balancé le psd oui c'est celui de base alors normalement t'as la barre des tâches en dessous là euh avec le truc de progression mais tout à l'heure je voulais l'enlever il a pas voulu euh j'ai pris le bon ou quoi non ? non t'as pas celui de base c'est celui là ? bah métallique je veux voir comment ça ressemble exactement dans moi ça me faisait un truc bizarre dans mon logiciel c'est pour ça ça va un peu alors on a le mèche ok c'est la même chose bon ah si je sais ce que c'est je pense savoir ce que c'est regarde c'est le peeper et donc en fait euh ok j'ai compris ouais ok c'est tout ce qu'il y avait c'est en fait par exemple le peeper c'est une plaque c'est une plaque métallique en vrai et donc je pense que ça c'est pour faire les reflets de tout ce qui est métallique ça ce qui est pas de la peinture ou autre ça simule la granulorectisité ou des choses comme ça qui sont spécifiques c'est ça bon ça c'est pas très important le paint kit ça change rien finalement sauf si par exemple tu veux ton peeper la plaque peeper qui est marquée là-haut tu veux qu'elle soit j'ai vu ça sur un repaint où le blanc un peu de ray clair devient foncé pour qu'elle soit un peu masquée on va dire dans le repaint ou alors justement c'est là où l'outil de clonage va être intéressant c'est que là tu trouves que la zone elle est un peu trop neutre tu viens ici toi je lui dis ça je viens là ouais oui alors il faut quand même que je sois sur la bonne couche alors après tu vois c'est ça il faut que tu sois sur la bonne couche donc là j'ai fait un clonage de rien du tout parce que je dois être dans le wild là je sais pas sur comment je suis voilà donc c'est sur le lawyer 13 voilà donc je viens ici donc je fais un contrôle je clique ici ok tu vois ce que c'est le clonage ouais ouais ok alors après évidemment si tu prends ici et que tu fais ça tu bousilles ta texture ouais mais par exemple comme on parlait tout à l'heure pour des cheveux ou autre chose par exemple la plaque voilà donc là tu faut que tu sois fin après sur ton travail quand tu te rapproches de la bordure oui tu réduis la dimension le fait que tu sois en dégradé léger ça aide si tu fais un dégradé comme ça voilà c'est violent en fait d'accord ouais oui ainsi de suite donc ça c'est le clonage ok ça bon l'outil de remplissage on l'a vu tout à l'heure l'outil de dégradé on l'a vu ça c'est si tu veux rajouter des textes alors ouais tiens un truc sur les textes au début je me suis fait avoir il me fallait un petit moment pour piger le coup on va revenir à du raisonnable ça sert à rien ouais voilà ah bah oui effectivement t'as vu la couleur de fond alors tu prends du texte dès que tu rajoutes un texte ça devient un calque par défaut le calque il prend le nom de ce que tu mets à l'intérieur ok ce qu'il faut bien faire attention dans le texte c'est de tu fais ton texte t'écris et ensuite tu le sélectionnes et tu vas le le perdu alors tu sélectionnes ton texte contrôle A standard et tu peux le travailler oui tu peux élargir le truc ici après que tu dégueules on s'en fout hein c'est le texte qui est intéressant tu choisis tes polices de caractères là dedans tu tapes une nom de police connue puis dis ta fille voilà par exemple j'aime bien la comics en ms bold tu peux mettre de l'italique, du gras, du souvenir c'est là par exemple moi j'ai importé dans les polices windows tu sais j'ai importé, j'ai trouvé sur un point de la police suivait ça pour pouvoir faire mon un petit texte sur la protection que j'avais essayé une fois donc là par exemple ça pourrait être utile certainement donc la taille les 2-3 caractéristiques de base je ne sais même pas ce que c'est effacer le style bon d'accord ça achète parce que c'est ça doit être modifie la ligne de base du texte bon je ne suis jamais servi le crénelage voilà voilà et puis tu as la couleur ici d'accord par contre c'est là où je voulais en venir c'est que c'est ce qu'il a fait là voilà tu le renommes c'est que quand tu viens alors pour déplacer des calques les uns par rapport aux autres c'est cet outil là M et quand tu veux déplacer un texte il ne faut pas croire que si je sélectionne cette zone qui correspond au texte c'est la zone du texte tu vas déplacer le texte non tu déplaces ce qu'il y a derrière donc c'est ctrl z donc ce qu'il faut pour déplacer un texte c'est venir sur les pixels ici pour choper pour choper voilà oui la zone en fait la zone il la détecte pas elle est elle est neutre et du coup il passe à la zone de derrière qui est l'arrière donc ça c'est le truc de la con ouais t'es là et puis après j'étais en train de faire un truc et puis zouf oh mince mon hommage et donc ctrl z ouais ok donc voilà euh si jamais tu veux faire des traits ça c'est pareil au début ça m'a bien fait suer on va prendre ça on va prendre une taille du trait quoi tu vois ah oui alors déjà c'est ce que je disais tu vois là il se passe rien si c'est passé un truc c'est que là je suis hors de la zone de texte et là je passe sur la zone de texte voilà voilà donc bien penser à regarder où t'es et en l'occurrence là ce que je vais faire c'est créer une zone temporaire un calque sur lequel je vais travailler oui donc là tu fais ton petit dessin qui va être entre l'arrière-plan et le c'est ça alors après alors après c'est pareil tu vois là je suis dans un calque qui est carré si je fais ça et que je le descends c'est pas un problème mais je descends le cadre enfin je descends le calque qui correspond donc si jamais je veux récupérer cette forme et me supplanter je viens ici au titre sélection rectangulaire ici je coupe ce truc là à la rigueur je déplace le cadre et voilà je l'en mets là et je fais CTRL A CTRL majuscule A ah non voilà alors donc tu vois ce que je disais c'était pas ça c'est que j'étais sur ce calque là j'ai fait un coupé de la forme en question carré mais c'était la forme en question et quand j'ai fait coller en fait il a recréé un calque tu vois et ce calque là c'est une sorte de calque intermédiaire je sais pas pourquoi ils font ça il se met entre le texte et l'autre non non c'est pas ça du tout c'est parce que j'ai voulu le copier là donc je l'ai mis là mais ce que je veux dire c'est que ce calque en fait il est indéfini pour le moment il faut que tu viennes ici pour le comment dire le stratifier en calque en quelque sorte alors là il est devenu un calque il est au dessus du texte voilà mais tu vois c'est ça c'est que quand tu crées un calque à partir de n'importe quoi c'est un espèce de calque c'est un non calque il apparaît mais c'est pas un calque en fait puis d'ailleurs tu peux pas en faire grand chose j'ai jamais compris l'utilité de ce truc donc il faut penser venir ici créer le calque ce que j'appelais stratifier en quelque sorte le calque et comme j'ai fait un coupé ça se trouve dans l'autre il va y avoir enfin bref on s'en fout donc voilà ça c'est le truc à connaître et t'as vu pour le coup j'ai fait une extraction rectangulaire et donc le calque il a juste cette dimension ouais si tu veux tu fais calque normalement ça sera quelque part calque aux dimensions de l'image et là il est passé à 1024 par 1024 ok donc ça c'est ce que je voulais te montrer le coup des calques ah oui à la base ce que je voulais te montrer c'était ça c'est donc je prends cet objet pinceau ça c'est un crayon je vais prendre un pinceau donc le crayon le pinceau tu fais des formes comme tu le sens si tu veux faire une forme en ligne droite tu cliques ton point ici tu appuies sur CTRL pardon majuscule et tu tires un trait tu maintiens majuscule ok et dès que tu lâches ta majuscule voilà forcément t'es libre de tes t'es libre des mouvements t'es libre des mouvements ah un outil important tu peux sélectionner une zone de cette manière là tu vois t'as vu j'ai fait une sélection comme ça je fais supprime j'ai shooté tout ce qu'il y avait dans la zone maintenant tu veux un truc beaucoup plus défini que ça pour une raison ou une autre tu prends le lasso et sélection pardon et tu peux soit le faire à la main comme ça je clique nulle part je fais ça et quand je reviens au point de départ il fait la jonction ok ou alors alors quand t'as une sélection comme ça tu fais CTRL A ou CTRL majuscule A d'accord CTRL A ou CTRL majuscule mais tu peux faire aussi un truc beaucoup plus pratique c'est que je vais faire un clic ici donc il est fini un point de départ un clic là 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 et hop BIM CTRL A ouais ok ça t'as ton outil de sélection magique ouais alors tu vois quand il fait ça c'est que quelque part il y a une zone de sélection qui active et c'est là où il faut faire le CTRL majuscule A voilà tu vois CTRL majuscule A c'est que ça annulait en fait toute forme de sélection et donc là il a bien pris en compte les zones de dégradé ouais ah oui 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 ok ouais supprime CTRL pardon CTRL Y CTRL Z voilà sélection CTRL A et donc là tu vois ce que je disais tout à l'heure c'est que je suis sur un calque ici et je pense être là bah il se passe sur rien donc quand il se passe sur rien c'est quasiment à 9 fois sur 10 le fait que tu n'es pas sur le bon calque ouais et hop et donc là c'est que j'ai pas annulé donc CTRL majuscule A et voilà ok euh par contre je mets sur le texte si tu vois il capte le F ça c'est puissant ça ah vous avez décoré un truc ah non voilà non c'est ça c'est bien ce que je me disais c'est que là j'ai supprimé l'image du F mais ce faisant je lui dis tu dégrades le texte en mode image et donc il dit tu vas confirmer l'édition du texte ouais c'est un calque de texte mais il était modifié par d'autres outils alors en fait non c'est même pas ça c'est que ah bah c'est il a recréé carrément une nouvelle image à partir de celle qu'il avait d'origine d'accord ok voilà donc euh bon puis après celui là je sais pas ce que c'est outils de calligraphie ça doit être joli la calligraphie ah ouais d'accord ah mais tiens je connaissais mal dedans yeah ah ouais ça ressemble ça ressemble de loire ça je sais pas ce que c'est un outil correcteur atténue les résigularités ça bon enfin voilà après tu découvres les outils de clonage en perspective puissant ouais ça c'est pour remise à l'échelle voilà donc là tu vois j'ai sélectionné en fait la taille du calque je joins les deux ok tu redimensionnes le calque comme tu veux voilà donc en fait mais proportionnellement en l'occurrence ouais tac t'as vu voilà donc j'ai fait nomo tessi nomo je sais pas quoi ouais ouais opération mathématique ça tu fais un cisaillement voilà dans un sens ouais dans l'autre dans l'autre voilà ça c'est un truc de perspectivation oula je sais même pas comment il marche ah si ah oui c'est ça voilà tu prends et tu le tires ah ouais ouais là tu commences à faire du pour des comme ça pose toi un peu là ah ouais n'empêche t'as vu regarde ouais ok puis là après tu as donc là tu en étais sur des formes classiques tu peux travailler sur des formes en mode d'étoiles sur des formes comme ça c'est des textures en fait ouais ok ouais ok tu peux jouer aussi sur la ah oui puis tu as un truc aussi là finalement là c'est ici c'est l'opacité de ton calque ouais ouais donc il est semi-transparent maintenant tout simplement d'accord donc il est bien Gimpin il est puissant ah oui oui il est gratuit déjà c'est bien en plus ouais quand on fait pas je veux dire Photoshop c'est très bien mais bon faut en avoir l'utilité souvent quoi ouais et puis il est quand même complexe c'est à dire il y a beaucoup de choses à faire il faut que tu connaisses un peu ce que tu as envie de faire voilà alors là au moins avec un truc puissant mais gratos parce que tu t'en sers une fois que tu entends comme ça il faut que ça évite même au boulot je m'en sers tous les jours pour faire un tout un tas de trucs et c'est vraiment bien c'est comme libre office il y a beaucoup de capacités après tu peux pas tout faire de plus tu peux pas avoir les mêmes options que des Photoshop des Inpress pardon des InDesign ou des choses comme ça mais ça te donne quand même une grosse marge après si vraiment tu veux faire du top level à un moment donné tu te retrouves limité mais déjà pour atteindre ce niveau là moi j'y suis pas vraiment oui mais voilà c'est bon après faut vraiment par exemple pour l'exemple de Photoshop faut vraiment que tu sois ton boulot c'est faire des trucs graphiques tous les jours voilà donc voilà est-ce que ça correspond à ta demande ? ah oui oui déjà ça me permet de comprendre un peu mieux les calques et puis certains outils pour savoir comment ils fonctionnent et comment on peut s'en servir très bien bah écoute à ce moment là ce que je te propose si tu veux c'est que la vidéo où je exportais la vidéo pour limiter les 3 premières minutes ou les 10 premières minutes je sais quoi juste dès qu'on est dans Photoshop dans Gimp ouais tu te l'exportes tu te la mets sur le FTP tu la récupères ok si ça t'intéresse sauf si t'as tout mémorisé c'est comme tu veux non mais je vais quand même la récupérer c'est que ça va te renforcer si au bout d'un moment j'oublie un truc d'accord je devrais pas normalement parce que j'ai une mémoire quand même normalement fraîche ah ouais mais s'il y a un petit détail que j'ai moins retenu qu'un autre moi je pourrais vérifier d'accord à ce moment là ce que je ferais c'est que la je vais la recompresser ça va se faire rapidement parce que et je te la mets demain sur le FTP d'accord genre là je le fais je sais pas combien méga combien giga ou peut-être 1 giga ou 2 seulement au bout au final tu l'auras à 200 mégas donc ça sera quand même mieux ça fait toujours ça de moins perdu sur le disque ok nickel très bien voilà